Confinement des dessins d'enfants pour briser l'isolement des maisons de repos Dans les maisons de repos, les visites sont désormais strictement interdites. Seul le personnel infirmier est autorisé à franchir les portes des établissements où séjournent des milliers de pensionnaires. Ces personnes âgées souffrent de cet isolement forcé. Privé des visites de leurs proches, les retraités vivent péniblement le confinement imposé par les autorités. Pour combler la solitude, le CEAS de Namur, comme d'autres institutions dans le pays, invite les enfants à profiter de leur oisiveté pour envoyer des dessins et des messages aux pensionnaires. Un exemple de solidarité dans l'amorosité ambiante, une équipe du journal télévisé a rencontré Juliette et son sourire contagieux. Recevez chaque matin l'essentiel de l'actualité. Dans les maisons de repos, les visites sont désormais strictement interdites. Seul le personnel infirmier est autorisé à franchir les portes des établissements où séjournent des milliers de pensionnaires. Ces personnes âgées souffrent de cet isolement forcé. Privé des visites de leurs proches, les retraités vivent péniblement le confinement imposé par les autorités. Pour combler la solitude, le CEAS de Namur, comme d'autres institutions dans le pays, invite les enfants à profiter de leur oisiveté pour envoyer des dessins et des messages aux pensionnaires. Un exemple de solidarité dans l'amorosité ambiante, une équipe du journal télévisé a rencontré Juliette et son sourire contagieux. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles.